Om Namo Bhagavate Vāsudevāya Nous continuons d'étudier le schéma de Bhagavatam. Le quatrième chapitre, le neuvième chapitre, à partir du verset 62. Je vais confirmer ça. 60. 60. 60. 61. 61. 61. 62. 62. 63. 63. 64. 61. 63. 66. 68. Oui, c'est bon. C'est mieux comme ça ? Et si j'enlève ça, est-ce que c'est mieux comme ça ? Alors c'est faible, après c'est parce qu'il y a une double. Écoute autrement maman, est-ce que le son... Tu peux aller là-bas et écouter là-bas. Tout le maharat vécu alors dans le palais royal, dont les murs étaient ornés de joyaux de grands palais. Son père prend l'affection et y a souri avec une attention particulière. Il vécula tout comme le débat dans le palais sur les planètes du monde. Verset 61 Verset 61 Dans ce palais, la literie, très fine et veloutée, avait la blancheur de l'écume du lait. Les lits étaient d'ivoire avec des motifs rehaussés d'or. Les chaises, les divans et les autres meufs étaient également en or. Le palais du roi était entouré de murs en marbre. On y voyait de nombreux motifs incrustés faits de pierres précieuses, comme des satyres qui représentaient des ravissances nains seulement à la main de l'an, qui est joyeux et d'un sement. Et là, il est morté par celui de l'un d'or, qui est d'un d'or, qui est d'un d'or, qui est d'un d'or. Hein ? C'est une chose. La destruction du palais du roi Sutanabha nous ramène à des centaines de milliers d'années en arrière, longtemps avant que le Shumad-Rab n'ait été convivé. Puisque Maharaj-Gruv régna, puis que Maharaj-Gruv régna, comme on le sait, pendant 36 000 ans, cela indique qu'il vécu au cours du sable Seyébhe, alors que les hommes vivent jusqu'à 100 000 ans. 100 000 ans. Les écrits védiques mentionnent en effet la durée de la vie propre à chaque indicateur de l'Yuda. 100 000 ans dans le Satsa-Yuda, 10 000 ans dans le Kveta-Yuda, 1 000 ans dans le Dvavara-Yuda, et 100 ans tout au plus dans le Kali-Yuda. Ainsi, venu d'un nouveau Kali-Yuda, s'accompagne-t-elle d'une diminution de la longévité de 470% par rapport au précédent l'Yuda ? Soit de 100 000 ans à 10 000, de 10 000 à 1 000 et de 1 000 à 100. 63. Les jardins plantés de nombreuses variétés d'arbres rapportés des planètes édéliques entouraient la demeure du roi. Dans ces arbres, j'ai coupé d'oiseaux ambitiellaire de leur doux gazouli, auxquels s'ajoutait l'agréable bourdonnement des abeilles ennubrées. 64. On y trouvait des escaliers d'Einrot qui conduisaient à des lacs emplis de lisses et de lotus aux couleurs variées, où évoluaient les signes des randava, des chakras vaka, et des grumes et bien d'autres oiseaux merveilleux. Lorsque le Saint-Roi Uttanapada a appris le point de vue de Maharaj, évit lui-même quelle était l'influence et la grandeur de son fils, l'on y trouva une profonde satisfaction, car en réalité, les exclamations de Druga étaient incomparables. Celui jusqu'au bout. Lorsque, après une réflexion, le roi Uttanapada a dit que Druga Maharaj était apte à assumer le gouvernement du royaume, que ses ministres donnaient leur approbation et que les citoyens, eux aussi, avaient beaucoup d'affection pour Druga, et le sacra encore de cette planète. Considérant son grand âge, le roi Uttanapada se préoccuper du salut de son âme. C'est ainsi qu'il se délacha des chôles de ce monde et se rendit dans la forêt. Ainsi s'achèrent les enseignements de Rakti Bédarmata sur le 9e chapitre du 4e chapitre du 4e chapitre de Chimapada, intitulé « Retour de Druga Maharaj ». Donc, ici, Maitre Amouni donne la description du palais du roi Uttanapada. Donc, nous pouvons comprendre, en fait, quelle est la véritable richesse d'un homme. Aujourd'hui, la richesse d'un homme, c'est les chiffres qui sont dans la banque. Par exemple, dans la banque, j'ai 3 000 000 000 000. Ça veut dire que j'ai 3 millions. Ces 3 millions, c'est chiffre. Et si cette banque va exploser avec mes chiffres et tout le reste, donc je vais rester sans argent. Ça veut dire que ma richesse va complètement disparaître. La richesse n'est pas seulement l'or et l'argent. Même si j'avais de l'or ou de l'argent, ce n'est pas vraiment une véritable richesse. Nous comprenons dans ces versets que la véritable richesse aussi contient, par exemple, les forêts, les ressources de la nature, les oiseaux aussi font la partie de la richesse. Si, par exemple, dans mon jardin, il y a plein d'oiseaux, donc je suis riche. Même si ces oiseaux ne sont pas à moi, ce n'est pas ma propriété, c'est les oiseaux qui viennent et qui s'installent et qui chantent dans mon jardin, ça fait partie de ma richesse. L'air pur, c'est aussi partie de la richesse, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait fleurir la nature humaine. Moins on est privé de cette richesse, en fait, moins on est en bonne santé, moins on est psychiquement correct, etc. Plus on est privé, moins on est... plus on est privé, moins on a de la santé, etc. Donc, parce que notre santé physique, psychique, dépend de la présence de ces éléments qui font des richesses naturelles. Mais, pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ça, c'est vraiment le plus adapté à un homme. OK ? Même, là, il n'y a pas une description d'une vie rurale. C'est la vie citadine. OK ? On parle de la ville, etc. Mais on voit à quel point, en fait, la ville est pleine de toutes ces richesses. Quand on, par exemple, quand on lit Shimat Bhagavatam, la description des autres villes, védiques, comme par exemple, Mathura, ou Dvaraka, ou... on ne peut pas passer à un autre. L'autre micro était excellent. Non, non. On remet l'autre ? Non. Excusez-nous, il y a des problèmes techniques. vérifiez si le son passe bien. Je ne touche pas, c'est pas grave s'il tombe, je veux juste voir si... Ça va ? Haribol, Haribol ? Donc, dans la description de toute cette ville védique, nous voyons que, en fait, toutes les richesses que Maitre Amuni cite dans ce verset sont présentes. L'homme ne peut pas vivre sans la nature. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que ces éléments-là, ils sont nécessaires pour apprendre et comprendre la vie. Mais cela ne veut pas dire que si quelqu'un n'est pas exposé dans la nature parce qu'il n'en a pas, il ne vit pas. L'idée, c'est qu'on ne doit pas perdre ses liens avec la nature par nous-mêmes, par notre propre décision. Par exemple, je décide de ne plus aller voir la nature, je préfère rester chez moi et regarder la télé. C'est que la nature existe, elle est là, mais moi, je me prie moi-même de cette possibilité d'avoir un contact avec la nature. Donc, de l'autre part, en fait, on ne peut pas dire que celui qui est en contact permanent avec la nature, il est la personne la plus avancée spirituellement, etc., etc. Parce que juste avoir un contact avec la nature, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir le mode d'emploi. Comment on doit être en contact avec la nature ? Souvent, les gens de la ville vont dans la nature et puis ils reviennent complètement malades, ils commencent à tousser, ils ont pris froid, allergie parce qu'ils ont touché les plantes, les tics l'ont piqué, etc., etc. Ils ne veulent plus retourner dans la nature. Pourquoi ? Parce que dès leur enfance, ils n'ont jamais été éduqués, en fait, ils n'ont jamais compris comment il faut rentrer en contact avec la nature. Parce que la plupart des gens vont vers la nature, pourquoi ? Pour l'exploiter, pour le plaisir, pour la gratification des sens. Ils se servent, ils exploitent la nature. Et comme ça, la nature gifle. Donc, là, il faut qu'on apprenne ça. Il faut que les enfants soient éduqués par leurs parents, ne jamais exploiter la nature. Le contraire, il faut protéger la nature. Donc, si on peut, par exemple, réduire la consommation d'eau, la consommation de papier, la consommation des produits chimiques, etc., ça, c'est vraiment un bon contact avec la nature. Mais, dans le service dévotionnel, en fait, il y a une règle qui peut nous corriger toujours. Donc, cette règle va nous apprendre comment avoir le contact avec la nature. Parce que nous avons tellement, tellement, aujourd'hui, des associations de protection des végétaux, des animaux, etc. Mais, parce que c'est une fausse route, un faux concept, parce que dedans, il y a toujours une forme d'exploitation de la nature, même si cette forme d'exploitation de la nature est une forme gentille, à la fin, ça détourne et ça devient quelque chose de menaçant ou néfaste. Donc, par exemple, Adolf Hitler, les années 25, vers 30, il a monté une compagnie de la protection des animaux. Il était le premier qui a insisté pour que la loi interdise la visection des animaux dans les laboratoires, etc. Même, il est devenu végétarien pour montrer à quel point il est gentil, etc. Et les Allemands, ils l'ont suivi parce qu'ils ont pensé que, voilà, ça c'est une bonne raison, il faut être... Il y avait beaucoup d'autres, comme Rudolf Steiner, des naturistes, naturopathes, etc., etc., qui ont essayé d'exploiter la nature, mais d'une façon gentille. Mais la meilleure, meilleure façon de rentrer en contact avec la nature, c'est Pakti, par le principe de Pakti. Ça veut dire, la nature doit servir Krishna. Parce que c'est là où Krishna intervient, et il corrige nos relations et notre conduite avec la nature. Krishna peut tout arranger, Krishna peut tout calculer, tout doser, etc., dans nos relations avec la nature. Tandis que quand l'homme est exposé à la nature d'une façon libre, avec ses libres pensées, il pense que, voilà, il faut arrêter de boire du lait parce que le lait c'est pour les enfants, c'est pas pour les adultes, etc., etc., ce genre de faux concept, il commence à détruire certaines choses. Par exemple, si on continue à... Si cette idée d'arrêter de boire du lait de vache va être répandue de plus en plus et les gens vont arrêter de consommer du lait, les vaches vont disparaître. Ils vont dégénérer. Shemit Bhagavatam dit qu'à la fin de Gali Yuga, les vaches vont devenir tellement petites comme des chiens et ils ne vont plus donner du lait. Donc, c'est à cause de ce faux concept qu'on n'a pas besoin de produits laitiers. Là, vous avez tellement d'alternatives pour le lait, le lait de soja, le lait de l'amande, le lait de je ne sais pas quoi. C'est pas du lait. Le lait, c'est le lait qui vient de la mer. Et tout ça, c'est des boissons, c'est pas du lait. Mais on met lait d'avoine, lait d'alamande, etc. Mais c'est pas du lait. Comme quoi, tout ça, c'est bien parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas, ils sont allergiques, etc., aux produits laitiers. Mais personne ne demande pourquoi ils sont allergiques aux produits laitiers. Parce qu'ils ne savent pas comment consommer le lait. Par exemple, si je bois du lait et je mange dessus les concombres après un steak, bien sûr que ça va être indigeste et je ne vais pas le supporter. C'est pour ça que dès le départ, on a dit qu'il faut qu'on apprenne comment rentrer en contact avec la nature. Ici, dans ces versets que nous avons cités, on voit que le roi Utanapada ne pas seulement possédait toute cette richesse, mais il protégeait cette richesse. Il protégeait, c'est pour ça que les oiseaux se sentaient bien chez lui. Si on commençait à tirer sur les oiseaux ou donner des croquettes à la place des bons riz, etc., bien sûr qu'il serait parti, il ne serait pas resté. Donc, il protégeait, en fait, cette nature. Duru Maharaj est rentré, en fait, dans le palais de son père, qui était un palais extraordinaire, mais il n'avait plus cette idée de départ, pourquoi il voulait avoir ce palais. Donc, il n'avait plus ce sentiment, voilà, maintenant, je vais me mettre sur le trône et je vais régner, je vais faire ceci, je vais faire cela, parce que cette idée a disparu. Il a compris que le plus, plus important qu'il existe dans le monde, qui peut rendre l'âme satisfaite, c'est Pakti, c'est le service dévotionnel. Regardez, Krishna, il a tout. Tout appartient à lui. Mais il prend la forme de Shri Chaitanya Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu, et il commence à servir, il commence à faire le service dévotionnel. Pourquoi ? Parce que lui aussi, c'est une âme, Krishna est aussi une âme, et quand il est dans le service dévotionnel, il est satisfait. Ne pensez pas que c'est seulement nous qui faisons le service dévotionnel. Par exemple, quand Krishna mange ce que nous avons lui offert, lui aussi, il fait service dévotionnel, parce qu'il accepte ce qu'on a lui offert. Et il fait avec l'amour et dévotion. Ne pensez pas que c'est seulement nous qui avons l'amour et dévotion. Si c'était comme ça, dans ce cas-là, où viendrait l'amour et dévotion ? Si on a l'amour et dévotion, c'est parce que Krishna en a. C'est pour ça que cet amour et dévotion vient en nous. Donc, Dhruva Maharaj a fermement compris en fait ça, et quand il est rentré dans le royaume de son père, dans le palais de son père, en fait, les sages, les habitants de palais, les subordonnés de rois, etc., ils ont remarqué en fait des grands changements en Dhruva Maharaj. Ils ont remarqué qu'il ne veut plus rien du tout. Ça, c'est difficile à comprendre. Et tout le monde, tout de suite, a eu des bons sentiments envers lui. Parce que quand ils ont vu que Dhruva Maharaj n'a besoin de rien du tout, il ne prétend à aucun poste dans le royaume, etc., même le poste de prince, lui, il n'intéresse pas. En fait, comme ça, ils n'ont pas vu dans Dhruva Maharaj un concurrent. Et ça aussi, c'est une raison pour laquelle il était tellement bien accueilli. Parce que personne qui vivait dans ce moyen, sûrement, il y avait des jaloux, des avats, des cupides, etc. Mais quand ils ont vu que Dhruva Maharaj, c'est quelqu'un qui est complètement détaché de tout et de tous, ils étaient tranquilles. Ils n'étaient pas tout de suite, « Ah oui, il est venu, maintenant on doit laisser nos postes, il va nous traiter comme ça, comme ça... » Non, ils étaient tellement contents quand il est venu. Voilà pourquoi son père, quand son père a vu que tout le peuple l'admire, tout le peuple et que devant tout le peuple, Dhruva Maharaj a un énorme succès, il était très, très content. En fait, quand un père voit que son fils est aimé par le peuple, par les proches, etc., il est très, très content. Il est très content. Il est plus content que si son fils était riche ou fort, etc. Parce qu'être aimé, être aimé, c'est aussi une chose qui est dans la catégorie de richesse. Par exemple, les démoniaques comme Hiranyakashipu, il avait tout Hiranyakashipu, tout ce qu'il voulait, mais il n'était pas aimé. Son propre fils ne montrait pas l'amour envers lui. Ses sous-bordonnés avaient peur de lui, mais il n'aimait pas. Parce que là où tu as peur, pas le respect, mais peur, vraiment peur dans le sens où tu ne voulais pas que cette personne existe parce qu'il te racasse, et il te fait peur. Parce qu'il peut faire quelque chose, une violence vers toi. Donc, ce genre de sentiments ne peuvent pas exister dans le cadre de l'amour. Hiranyakashipu avait tout, mais il ne bénéficiait pas l'amour. Vous voyez, ça c'est important à comprendre. Mais quand le roi Uttanapada a vu que son fils est bien aimé, il était content. Il était très content parce qu'il a vu qu'en fait, son fils sera soutenu. Le peuple va le soutenir dans ses démarches. Parce qu'il savait que son fils, quand vous avez vu qu'il a mis sur le trône du Maharaj, il était content qu'en fait, le peuple va soutenir tous les projets de leur roi. C'est très important que le roi est soutenu par le peuple. Comme par exemple, quand le père d'Ananda Maharaj est devenu très très vieux, il voulait qu'un de ses fils, parce qu'il avait cinq fils, un de ses cinq fils devienne le roi. Et selon les traditions védiques, c'est le plus âgé qui doit prendre leur lait. Mais le frère d'Ananda Maharaj a dit que, moi, c'est vrai que j'ai des qualités de roi. Je peux régner, mais je préfère que c'est toi qui règnes. Parce que le peuple t'aime, il te suit. Ce n'est pas suffisant d'avoir les qualités de roi. Il faut que le peuple te suive. Et là, un roi Outanapada, il a vu qu'en fait, le peuple suit son fils. Et en fait, les grands actes héroïques que son fils a faits ont plu le peuple. Le peuple voit que le roi, leur futur roi, c'est quelqu'un qui est courageux, qui peut donner sa... il est ferme dans ses décisions et il peut donner sa vie pour eux. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très, très rassurant pour Outanapada Maharaj. En fait, le roi Outanapada, il a convoqué ses ministres et il a questionné « Qu'est-ce que vous pensez de Drouva ? Est-ce que je peux donner le trône à Drouva et partir dans la forêt ? » Et les ministres, parce qu'eux-ci, ils ont vu à quel point le peuple aime Drouva Maharaj et à quel point Drouva Maharaj a montré en fait sa fermeté, sa loyauté, son héroïsme, etc. Ils étaient d'accord pour que Drouva Maharaj reprenne la place sur le tronc après Outanapada. Donc, aujourd'hui, en fait, pourquoi le gouvernement dans pratiquement tous les pays ne marche pas ? Parce qu'en fait, on a le roi, le président, on a le cabinet des ministres, le parlement, etc. Mais entre ces gens-là, il y a un deal. Il n'y a pas de... Hein ? Pas du but commun, c'est vrai. Oui, il n'y a pas un but commun de servir la patrie, servir le peuple, etc. C'est un deal. Un ministre dit « Si tu votes sur ça, je vais te... et moi je vais voter sur ça. Si tu fais ça, je vais faire ça. » Donc, ils font un deal. Vous voyez ? Et... Comme ça, le peuple n'est ni protégé, ni satisfait. Vous voyez ? Mais à cette époque-là, les ministres, ils étaient tellement corrects, tellement intelligents et dévoués, c'est que même si le roi disait « Ben, viens prendre ma place », il dirait « Non, moi je n'ai pas de qualité de roi ». Et aujourd'hui, n'importe qui, vous proposez le poste de président, il va dire « Oui ». Pourquoi ? Parce qu'il sait que ça fonctionne tout seul. Il faut juste... Voilà. Et ce système marche tout seul. Juste, il faut savoir parler, serrer la main, etc. Et rester sur le tronc. Parce que si tu n'arrives pas à rester sur le tronc, on va te virer tout de suite. Les concurrents vont te virer. Ça veut dire savoir comment se défendre. Celui qui coupe les pieds de ta chaise, comment le voir tout de suite, l'attraper. En fait, être le roi, c'est de rester sur le tronc et surveiller pour qu'on ne détrompe pas. Ça, ce n'est pas une position de vrai roi. Donc, la position de vrai roi, c'était la position, par exemple, de Sri Ramachandra. Il était tellement sûr que même quand il n'était pas présent physiquement à Ayotya, tout le peuple était régné par son nom et ses sandales qui étaient posées sur le tronc. À quel point il était fort. La ville continuait à marcher sans sa présence. Son frère Bharata, qui reste... C'est le père qui renait. Quand il a été exilé, il a accepté les parties d'Haspat et mort. Et Bharata a hérité, mais Bharata a refusé. Il est allé voir Ramachandra. Il a dit non. Et du coup, il a récupéré les chaussures de Ramachandra. Il les a mis sur le trône. Et il assistait les chaussures de Ramachandra en vivant auto-exilés dans une petite... Oui. C'est vrai. Il est d'Haspat et mort. Voilà. Donc, un vrai roi doit être comme ça, qui, même par son absence, même aujourd'hui, aujourd'hui, beaucoup de monde, quand ils se souviennent de Shuramachandra, ils reçoivent une inspiration pour mieux vivre, pour protéger son peuple, etc. Ça, c'est la force d'un vrai roi. Et aujourd'hui, donc, quand le roi est détrôné, il devient... tout de suite, il perd tout, tout. Parce qu'il n'y avait rien. Donc, on pense qu'il avait des qualités, il n'y avait aucune qualité. Et après, quand il est détrôné, on voit qu'il n'y a aucune qualité. Si on a des qualités, on ne les perd pas. Donc, ça veut dire qu'on n'avait pas. Donc, Dhruv Maharaj a régné 36 000 ans. 36 000 ans, il a régné sur le trône. Et il était l'empereur de toute la terre. Donc, cela veut dire que ce n'est pas seulement les habitants de cette ville natale qui l'aimaient, mais toute la terre l'aimaient. Donc, dimanche prochain, on va voir l'histoire de la reine de Dhruv Maharaj, comment il a... Le règne. Hein ? Le règne. Le règne. Le règne de Dhruv Maharaj, qui... qui s'est marié avec... 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 Brahmi. Et il a eu deux enfants. Et après, comment il régnait sur le monde, etc. Donc, c'est assez intéressant. Mais, ce qui est intéressant aussi, c'est que... Le roi Uttanapada, dès qu'il a mis sur le trône son fils, il, comme dit dans le verset... Maitreya Muni, dit, c'est que... Le roi Uttanapada a compris que c'est le moment de penser à son âme. Parce qu'il pensait toujours aux affaires, 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 affaires. Il a compris que maintenant, il faut tout laisser et s'abandonner complètement à Krishna. Donc, c'est pour ça que... Le roi Uttanapada a été appelé Rajarishi. Rajarishi, c'est roi. Rishi, c'est sage. Donc, c'est un sage... Et... Mais aussi, il y avait des... 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 Des Muni. Les Muni, les Rishi. Des grands sages aussi. On les appelait aussi Rajarishi. Ça veut dire, parmi les Rishi, un roi. Donc, en fait... Les Kshatriyas aussi, ils... Ils pouvaient porter ce titre, Rajarishi, s'ils étaient aussi chages et aussi intelligents et aussi dévoués à Ashti Krishna. Comme par exemple... Bhishmadev, qui était aussi Rajarishi. Bhishmadev. Thakrashi. Vallab thermomia, Vishama mitra aussi, Vasishtha, Yagya Valkya, il y en avait plein. Donc... Et... Il a compris que c'est le moment. En fait, l'homme... ne doit pas... attendre que... sa santé soit tellement détruite... où il n'a plus de force pour s'abandonner à Krishna ou pratiquer la vie spirituelle. Parce que pour pratiquer la vie spirituelle, il faut un peu de force physique quand même pour pouvoir quand même faire un peu de satana. Nous voyons que les dévots qui ignorent leur santé, et après ils ont tellement malade qu'ils arrêtent de chanter les tours, ils ne voient plus les dévots, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire, ignorer la santé ? En général, c'est la gratification des sens. La gratification des sens, ce n'est pas seulement manger trop, etc. ou manger ce qu'il ne faut pas. La gratification des sens aussi, c'est quand on fait comme on veut. Ça, c'est une des plus plus dangereuses des gratifications des sens. Quand on dit « je fais ça parce que je veux faire ça, parce que je veux, c'est tout ». Ça, c'est le plus plus dangereux parce que tu ne prends pas en compte ni lieu, ni le temps, ni circonstance, et tu ne vois pas ce que les Vedas, les livres sacrés te proposent. Tu ignores les instructions des acharyas qui te montrent en fait comment il faut se comporter dans telle ou telle situation, etc. Tu manges à l'heure que tu veux, tu dors à l'heure que tu veux, tu parles quand tu veux, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va à l'envers, en l'encontre des grands acharyas. Pourquoi ils nous ont laissé ces instructions ? Pour qu'on les suive, et si on ne les suive pas, comment on peut atteindre notre but ? Parce que Bhakti ne peut pas apparaître comme ça au hasard. « Celui qui désire gratification des sens, il attire les gratifications des sens. Celui qui veut avoir du Bhakti, le contraire. Il arrête les gratifications des sens et il attire Bhakti. Bhakti, lui-même, il vient voir le dévot. Parce que le dévot commence à lui plaire. C'est quoi qui plaît dans le Bhakti ? C'est le désir. Le désir de servir Krishna. Quand Bhakti voit que quelqu'un a ce désir de servir Krishna, Bhakti vient. Vient et comme ça, le dévot est en extase parce qu'il peut appliquer ce Bhakti-Shakti pour plaire à Krishna. Voilà. Donc, avec Krishna, aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, des commentaires, des... Est-ce qu'on veut adorer Krishna ? Aishvarya, ça veut dire que ce ne sera plus fort pour Krishna. Et si les gens adorent de cette manière le multivit Krishna, qu'est-ce qui va se passer ? Aishvarya, c'est une humeur d'adoration. Pourquoi ils ne peuvent pas ? Non, je pense que ce que je veux dire, c'est que si la forme n'est pas Aishvarya, et que quelqu'un la donne avec Aishvarya... En fait, la vision dépend de la conscience. Ok ? Et la conscience subit l'humeur Aishvarya ou Maturya. Ok ? Et quand un dévot voit Krishna, il voit la forme, la forme, qui lui montre sa conscience. Par exemple, si je suis dans l'humeur d'Aishvarya, je regarde Krishna. Si je suis en liaison avec lui, je vais voir mon Krishna. Yogavarya va me montrer sa grandeur, sa grandeur, sa grandeur, sa puissance, etc., etc. Par exemple, imaginez, on rencontre Govinda. Tout dépend de quel lila on va jouer. Quel est le scénario ? Si, dans le scénario, on doit voir Krishna et ne pas apprécier parce qu'on est dans l'humour d'Aishvarya, Yogamaya va nous montrer ce que les maturya dévots voient, et ça ne va pas nous plaire. Mais, si selon le scénario, on a besoin de contempler notre Seigneur, et notre Seigneur est devant nous, donc on regarde la forme Govinda, mais on voit Vishnu, par exemple. ça, c'est possible aussi. Alors, la dernière fois, si on doit... Si, par exemple, dans le scénario, ça dépend du scénario, si dans le scénario on doit contempler notre Seigneur suprême, qu'on aime, et Krishna est devant nous, peu importe la forme, Yogamaya va montrer, en fait, la forme qu'on veut contempler. Donc, par exemple, quand Krishna a emmené les Vrajabhasis à Vaikunta, il a emmené, il est allé, il s'est assis sur le tronc. Les habitants de Vaikunta, ils voyaient Chaturbudja, la forme à quatre bois, et les Vrajabhasis, ils regardaient, ils voyaient leur Govinda, deux bras, selon les scénarios. C'est parce que c'est le divertissement demandé ce genre d'arrangement. Ou, par exemple, quand Krishna est monté sur l'arène de sport ou de combat à Matura, chaque personne présente voyait quelque chose de différent. Et si la personne regarde Murti, il voit la forme Krishna, il ne voit pas ni Vishnu ni autre, mais le sentiment est Aishwarya, est-ce que c'est possible ? Dans les temples, on voit du dévot, par exemple, on sent que c'est très Aishwarya, mais quand même il adore Murti de Krishna, il n'adore pas le Murti de... Donc il ne voit pas Krishna. Même si la forme de Krishna est là, voir Krishna, c'est être en relation avec lui. Parce que la vision, en réalité, la vision de Krishna, c'est une forme de yoga. Entendre Krishna, c'est aussi yoga. Donc, tant qu'on n'a pas nos propres relations, notre relation avec Krishna, ça reste juste suivre les règles et les restrictions. Oui, mais petit à petit, quand on est dans Sadhana Bhakti, petit à petit, en fait, cette humeur commence à se manifester. Petit à petit, dans Sadhana Bhakti, ça commence à se manifester. Ou ça va dans Vaidhi Bhakti ou dans Ranganuga Bhakti. Quand ça va dans Vaidhi Bhakti, le dévot continue à faire la même chose qu'il faisait avant parce qu'il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucune contradiction entre ce qu'il fait et ce qu'il sent. Tandis que celui qui est dans Ranganuga Bhakti, il ne peut plus faire ce qu'il faisait avant parce que ce qu'il fait avant va en contradiction, pas tout. Certaines choses qu'il faisait avant vont en contradiction avec ce qu'il sent. C'est ça qui est la différence. Mais la vision, encore une fois, la vision dépend de la conscience. La conscience, et cette conscience, peut être influencée ou par Aishwarya, ou par Atulia, ou mélangée. Ça peut être aussi mélangée. Mais aussi, ce n'est pas aussi facile et ce n'est pas aussi rapide comme on pense parce qu'au départ, le dévot peut manifester certaines attractions vers Krishna mélangées. qu'au départ, il peut avoir un sentiment, tout va lui plaire, par exemple. Et Krishna de Vrindavan, et Krishna de Ayotya, et de Dvaraka, et de Mathurya, et Seigneur Narayana, et Seigneur Vishnu, tout lui plaît, tout lui plaît parce que dans sa réalisation de cette étape de son sadhana bhakti, c'est comme ça. Après, petit à petit, quand Mukherati, les attractions qui vont former le rasa par la suite, quand ils commencent à apparaître, là, petit à petit, certains de Mukherati commencent à devenir faibles et faibles pour disparaître, et les autres, en se nourrissant des autres pava, commencent à devenir plus forts, plus forts, et il y en a un qui se manifeste comme celui qui va en fait régner la suite et protéger son race. C'est bon ? T'avais une question ? Oui, vous avez dit, si vous avez donné un exemple, ça peut, peut-être c'était la phrase, est-ce que vous pouvez donner un exemple, qu'est-ce qui disparaît et qu'est-ce qui reste ? Par exemple, dans ma nature, dans ma nature, j'ai un sentiment, un fort sentiment pour Vatsala Rasa. Ça veut dire, après, quand je vais avoir Pava Bhakti, après, je vais arriver jusqu'au Prima Bhakti, donc, là, quand je vais avoir mon Rasa, mon Rasa sera parental. Ok ? Mais, quand je commence mon Sadhana Bhakti, ok, je n'ai pas encore ce sentiment d'attraction vers Krishna, mais petit à petit, au fur et à mesure que je sers Krishna, je fais des efforts, je suis les règles et les prescriptions, les instructions de maître spirituel, etc. Et mon motif de départ commence à disparaître, parce que je suis venu pour un motif. Je ne suis pas venu dans la conscience Krishna pour Krishna, mais je suis venu pour telle ou telle raison. Et cette raison, quand cette raison commence à disparaître, il y a l'attraction vers Krishna qui commence à se manifester. Et cette attraction peut être de différentes formes. Il y a 5 qui sont principales, 5 Mukha Rati, qui correspond à 5 Rasa principales, et il y a 7 Rasa qui sont Gaurava Rati. Gaurava Rati, c'est les 7 attractions secondaires. Ces 7 attractions secondaires, ils ne forment pas Rasa. On les appelle Rasa parce qu'ils donnent l'effet de Rasa. Comme par exemple, j'ai soif, je bois l'eau et ma soif est satisfaite. Mais par exemple, à la place de boire de l'eau, je peux manger une glace et ma soif aussi peut être satisfaite. Donc je peux dire que voilà, en fait, les deux satisfaits. Mais la glace n'est pas de l'eau. Bon, c'est l'eau, mais c'est pas l'eau, l'eau. OK ? Donc je ne peux pas le boire, boire. OK ? Et cette Gaurava Rati, il se manifeste de temps en temps chez le dévot. Il se manifeste, il dure un certain moment et après il disparaît. Par exemple, un Hasya Rasa. OK ? Hasya Rasa, c'est la liaison d'amour avec Krishna dans le rire, dans l'humeur, dans l'humour. Comme Matumangala, par exemple. OK ? Et ce Rati peut apparaître et disparaître, apparaître et disparaître. Mais cinq Rasa principales, appelées Mukha Rati, Mukha veut dire le visage. Ça veut dire, pourquoi on utilise le mot Mukha ? Pour dire que ça, c'est qui va former l'identité de dévot. Ça veut dire que ces cinq races Rati vont, par la suite, former l'identité ou le visage d'un dévot ou son Rasa. Par exemple, il y a cinq et c'est possible que, par exemple, au départ, j'ai une attraction vers les cinq. Tout me plaît. Et Shanta et Dasha et ça et ça. Tout me plaît. OK ? Mais dans certaines conditions, dans certaines situations, je vois qu'il y a quelque chose qui ne me plaît plus. Comme par exemple, tu vois, les sentiments de neutralité, de Shanta Rasa, en fait, ne manifestent pas un sentiment chez moi de m'occuper de Krishna, de cuisiner pour Krishna, etc. Et je vois que quand on parle que Krishna est Seigneur Suprême, qu'il est éternel, il est ce genre de trucs, comme par exemple les Shanta Rasa, Shanta Bhakta aime bien dire, etc. qu'il est dehors, devant, etc. Donc, ça coupe, en fait. Je vois que ça me gêne parce que j'ai envie de cuisiner pour Krishna, le nourrir, faire des Burfi pour lui. Mais on me dit, il n'a pas besoin de tes Burfi parce qu'il ne mange pas, il est l'absolu, l'absolu n'a pas besoin de tes Burfi, etc. Donc, dans cette situation, mon Rati, ce Rati Shanta Rati va petit à petit affaiblir. Plus mon Vatsala Rati commence à devenir fort, l'autre commence à partir petit à petit. Pourquoi ? Parce que je vois que je ne peux pas me manifester dans ma véritable nature parce que ce genre de sentiment me dérange. ou par exemple dans Dacia ou Prithirati, le nourrifier le Seigneur, etc. Je vois que je n'arrive pas. Ça me dérange parce que je ne dépends pas de Krishna si Krishna dépend de moi. Parce qu'un parent, est-ce que ta maman pense qu'elle dépend de toi ? Non, c'est toi qui dépend. Il dit ma Pratibha, tiens, prends ça, mange, n'oublie pas ça. Il fait tout. Ça, c'est Vatsala, tu comprends ? C'est l'amour paternel, maternel. Et le dévot, en fait, plus il continue de se développer dans Bhava Bhakti, petit à petit, les autres commencent à affaiblir dans certaines situations. Ils commencent à affaiblir. Et l'un des Mukherati principal qui va devenir comme une base pour Rasa, il commence à devenir plus fort, plus manifesté, plus fort. Et c'est là où il y a trois autres Bhavas qui se manifestent. Et quand ils commencent à marcher ensemble, ça devient Rasa. C'est ce qui est Sous-titrage ST' 501